bonjour c'est grifox on se retrouve aujourd'hui pour un petit combat de coliseum avec ma team enny feu ou jr et panda o et on joue cette fois ci à nouveau contre tupac et sa team donc c'est eux qui m'avait fait changer de team ce que j'avais annoncé que je changerais quand je perdrai un combat et il m'avait battu c'était d'ailleurs sur cette map on va voir si avec cette compo on s'en sort un peu mieux même si j'en doute un petit peu on va voir ce qu'on peut faire parce que là il ya énormément de dégâts en face il ya un moment de dégâts en face et moi j'ai beaucoup moins de protection parce que j'ai plus le fk alors est ce que le panda va pouvoir faire quelque chose d'intéressant on va vite le savoir j'espère que ça va bien se passer alors on a le roublard qui va poser tous ses boosts à fond et ni on est toujours sur du triple boost paire en face je pense que je vais partir sur un focus xl parce que c'est lui qui tape extrêmement fort j'avais bien vu la dernière fois je m'étais pris des coups de mort torture avec des dégâts complètement ingérable donc hop on est parti comme ça je vais essayer de d'avancer mes persos le plus vite possible up est ce que je fais un vaste à on va voir si je peux moi je vais m'avancer à fond comme ça ok j'aurais pas les j'aurais pas les pa les pa pour faire un vaste à là je suis un peu embêté j'ai pas grand chose à faire hop voilà je m'avance comme ça je vais essayer de ne pas le laisser trop poser son jeu il faut que je reste directement alors moi là il continue il fait toujours le même début de partie le roublard qui va faire un kaboom qui va booster en paya et en puissance donc vraiment tout sur le rox c'est pour ça qu'il est r je pense c'est assez chiant ça c'est pour ça qu'il est r à mon avis c'est pour pouvoir bénéficier des boosts qui vont lui permettre de taper vraiment le plus fort possible c'était bien joué ce qu'il vient de faire le coco là ça m'embête pas mal du coup comment je vais pouvoir faire moi je vais devoir péter la cabote on va voir si c'est intéressant de la tuer comme ça hop voilà comme ça j'ai stack un peu mes carcasses et c'était pas forcément très bien joué dans la mesure où du coup c'était moi c'était une bête un peu ce que j'ai fait j'aurais dû me mettre de la rage sur la cabote parce que là j'ai pas de réduction de dégâts je vais prendre de très cher dès le début je pense première erreur bon ça commence mal en plus de ça l'enni il va manquer de pm pour aller pouvoir faire quelque chose leur maîtrise d'armes directes le contre qui tombe au premier tour à la limite c'est bien qu'ils le mettent maintenant ça va me permettre de poser un petit peu mon jeu avant d'attaquer plus fort d'accord veulent du temps bon là jusque là tout va bien c'est pas très très dangereux comment je pourrais faire pour aller l'atteindre avec mon ami de 3 à bas c'est gentil ça merci il vient de résoudre mon problème c'est vraiment sympa du coup moi je vais pouvoir pousser le panda comme ça et là on va pouvoir venir chercher un petit peu le mot stimulant sur le gynac est ce que je mets un double ou est ce que c'est un peu superflu bon dans la mesure où j'ai pas grand chose à faire je vais en mettre un mais à mon avis il va pas faire grand chose du combat il va certainement se faire tuer par des dégâts de zone ou un truc comme ça qui ça va se jouer très vite donc les deux pôles en général c'est intéressant sur les combats qui durent longtemps bon alors là il va où il va booster à fond le roublard voilà il se met ici le gzeller qui est protégé par l'ennie il a compris que j'allais partir en focus vous êtes peut-être qu'il a vu ma vidéo où il a compris que c'était ce qu'il fallait que je fasse et que j'allais le faire alors qu'est ce qu'il nous fait là alors déjà ça c'était mal joué de la part du roublard ah non pendant parce qu'il peut pas mettre en ligne de vue moi je suis trop habitué à mon roublard pvm qui peut balancer des trucs en ligne de vue mais là c'est pas son cas ok on a une petite zone sympathique on a une petite zone sympathique comme ça hop hop je vais me garder la stabilisation pour éventuellement faire un stabilisation karcham sur l'ennie on va voir ce que ça donne j'aurais aimé pouvoir placer l'érosion sur le xélor c'est là du coup je tape un peu dans le vide en sachant qu'il ya un nanny soit à côté mais bon c'est toujours mieux que rien il faudrait que je tue ces bombes plus vite est ce que je vais pouvoir je suis pas sûr il va venir tacler ce qui va tacler 87 de tacle ouais il peut tacler oh la 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 c'est insupportable ça c'est bien joué de sa part mais c'est je me prends en moins quatre alors que j'ai 80 d'esquive c'est génial en plus là il a toujours le contre moi clairement je vais faire ça mais ça m'arrange pas du tout la meilleure chose à faire là on va faire une panique il faut que je puisse venir lui mettre un petit peu d'érosion moi j'ai que 20% de placer du coup là c'est pas fou hein bon le requête qui vient à taper un peu les bombes ça c'est pas mal il faudrait que j'arrivais à tuer c'est l'est toujours une rémission c'est très bien que j'arrivais la clin mais maintenant que la rémission c'est quand même très puissant et avec autant de points de vie je dois avoir du mal alors là bon il est parti toujours ses dégâts c'est incroyable ce que je prends là bon il faudrait que j'ai plus de reste neutre sur le générique mais je fais ce que je peux bon ce qui est bien c'est que le pendant va pouvoir lui enlever un petit peu du retrait pa avec des étilos ok bon pour l'instant ça va je vais pouvoir soigner mon ouginac et éventuellement venir tuer la tornabombe est ce que je la termine comme ça on va y aller là dessus hop et comme ça bon ça n'était pas forcément incroyable j'aurais aimé pouvoir mettre plus de dégâts sur le xélor mais il faut que j'assure la survie de mon ouginac et surtout que je ne laisse pas poser ses bombes même si là clairement je vais m'en prendre pas mal oui les boosts sont placés toujours autant de pa il va falloir que j'y aille au debuff avec le panda je pense je vais pouvoir éventuellement aller embêter les nids en jouant un petit peu cancer le problème c'est que là mon tonneau me fout dans la merde alors ses persos sont toujours kaboom il m'a pas éroder mon ouginac mais il a suffisamment de dégâts pour pouvoir pour pouvoir me tuer sans mais de sans m'éroder donc là on a l'enni qui est toujours aussi vous c'est on va y aller comme ça il faut falloir que je le débat fin vraiment à fond là hop hop avec un vaste à ici il faut que j'essaie de perturber son placement autant que possible moi avec mon panda où est ce que je vais me mettre je suis un peu en bloqué là je vais venir ici mais je peux je fasse attention il faudrait que je tue la bombe avant le prochain tour de jeu bon alors là mon ouginac tra le xel et me fait peur à l'exemple va pouvoir me faire énormément de dégâts est ce qu'il a fait il n'était pas taclé il s'est détaqué c'est extrêmement embêtant ça j'ai pas fait gaffe j'ai pas fait gaffe mais ça m'embête beaucoup beaucoup son histoire oh là 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 c'est très compliqué à gérer sa compo le lapin qui vient encore soigner à fond c'est très compliqué comment je pourrais faire bon déjà il faut que je me soigne moi j'ai pas vraiment le choix je peux rien faire je ne peux rien faire il faut que je suis c'est bon je vais essayer de décline comme ça mais c'est vraiment pas incroyable je peux venir là ça c'est chouette le rocket qui fait son taf et là le xl 23 pa moi je prends un screen parce que là faut arrêter le délire bien ok j'ai pas pu prendre le screen comme je voulais c'est pas grave 23 pa mais sérieusement c'est quoi cette merde bon bah j'ai c'est n'importe quoi c'est vraiment n'importe quoi par contre ça 23 pa on n'a pas j'ai pas rêvé il va peut-être falloir qu'ils pensent à mettre des restrictions pour ce qui est des des boosts PA qui se cumulent ils mettent ça sur les tournois ils la mettent pas sur le colis mais là faut faire quelque chose parce que c'est vraiment du no brain ça bon bon on va laisser tranquillement le combat se terminer je sais pas quoi dire là franchement c'est c'est un peu triste d'avoir ce genre de truc j'ai pas avant après c'est clairement moi qui est pas qui est pas bien géré encore une fois mais bon c'est un poil excessif quand même là bon bah je pense que je vais me faire la même compo ça va être aussi simple que ça tant qu'elle est comme ça qu'ils existent y'a pas de raison que ce soit que contre moi et que moi j'en profite pas donc on est parti hop je sais même pas si les vulnets sont applicables sur les alliés si il aurait pas dû péter ses bombes c'était un peu bête mais bon bon là l'erreur que j'ai fait d'essayer d'essayer de tacler ligny avec le vaste alors que clairement ça sert à rien j'irais mieux fait d'aller des bofles et là ouais rohlalala 23 pa vraiment j'en reviens pas là bon bah ça remet un petit peu sa place c'est bien je vais pas faire plus de commentaires là dessus on va voir comment si je fais ce genre de compos ou pas ça peut être marrant avec du fil rocks même si je trouve pas ça très marrant la langue ça c'est peut-être parce que je perds voilà j'espère que cette vidéo vous a plu moi ça m'a un petit peu blasé si c'est le cas je vous invite à liker et à vous abonner je vous souhaite une bonne journée et bonne soirée et à bientôt pour d'autres combats que je vais essayer de gagner allez salut